Pas facile d'épouser un prince En 2011, tandis qu'il vivait une belle histoire d'amour depuis plusieurs années, le prince William et Kate Middleton se sont dit oui au cours d'un mariage royal digne de ce nom. Cependant, si la reine Elisabeth y inquiétait des goûts de luxe de la duchesse de Cambridge et de son train de vie aisé lorsque le couple a annoncé ses fiançailles, elle a toujours accueilli la famille Middleton à bras ouverts. Et pour cause, la famille unie de la duchesse de Cambridge a toujours été son point fort. En effet, de toutes les belles familles que les Windsor ont accueillies, Carol et Michael Middleton sont les seules à participer à certains événements royaux, mais aussi, à venir durant l'été à Balmoral. Un constat fait par Ingrid Seward pour le SUD, qui explique que les antécédents stables de Kate lui ont inculqué une confiance naturelle qui l'aune beaucoup aidée dans la vie royale. Et ce, contrairement à Lady Diana et Sarah Ferguson. La spécialiste souligne qu'un temps que filles de parents divorcées, ces dernières ont souvent eu du mal à s'adapter à la vie royale, notamment par manque de confiance en elles. Comme Fergie, qui avait un jour déclaré se trouver peu attrayante et indigne de sa position royale à cause de sa mère. Pour Carol Middleton, la famille a toujours été la priorité de son côté, Lady Diana a également beaucoup souffert de son enfance, marquée par le divorce de ses parents et du remariage de son père avec Renemar Corkodal. Malgré sa grande popularité après son mariage avec le prince Charles, la mère des princes William et Harry se sentaient toujours indignes de toute adulation, et mettaient cela sur le compte de son enfance, et de ses relations avec sa mère, Francis Chanquille, qui l'a un jour insulté de traîner parce qu'elle vivait une relation avec Dodie Al-Fayed. Une absence de vie familiale stable, qui était pour Elisabeth de la raison pour laquelle ces deux belles-filles n'ont jamais complètement réussi à s'adapter à la vie royale et à suivre le protocole, contrairement à Kate Middleton, qui a toujours été bien entourée. Pour Carol Middleton, la famille a toujours été la priorité et elle a travaillé dur pour leur donner les opportunités qu'elle n'a jamais eues. « Les trois enfants étaient bien éduqués et très bien élevés », souligne Ingrid Seward. « Et la duchesse de Cambridge semble suivre cette voie dans l'éducation de ces trois enfants. » « Les trois enfants étaient bien éduqués et très bien éduqués et très bien éduqués. » « C'est tout. Il y a beaucoup d'autres enfants étaient bien éduqués et très bien éduqués. » Sous-titrage ST' 501